Bonjour, je m'appelle Jay et normalement j'ai fait des vidéos sur l'argot français pour les anglophones mais aujourd'hui, j'ai fait quelque chose un petit peu différent, un peu d'argot américain pour les français parce que j'étais un assistant anglais et j'ai toujours trouvé que mes élèves ont eu des problèmes avec la phrase What's up? Donc aujourd'hui, on va passer deux minutes en argot américain juste pour expliquer comment on répond aux phrases What's up? Donc, What's up? C'est simple. Il y a deux sens dans lesquels on l'utilise. La première Si vous répondez Ça va pas. Ça va pas du tout. Jamais. En fait, What's up c'est pas comment allez-vous What's up c'est qu'est-ce qui se passe Et effectivement, dans le premier sens, c'est plus comme on dit bonjour ou ça va Ça va, ça va What's up? What's up What's up? Même si vous voulez avoir un sens cool, vous pouvez dire not much What's up? Not much, you. Not much Qu'est-ce qui se passe? Rien Le deuxième sens dans lequel on l'utilise, c'est qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est jamais comment allez-vous, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous entrez dans une situation et vous dites What's up? La réponse peut être ce qu'on fait en ce moment Hey, what's up? You know, paying our taxes like cool kids do, am I right? Et voilà, les deux manières dans lesquelles on utilise What's up Ça va? Ou qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo si vous vous abonnez Normalement, je fais des vidéos en anglais, mais de temps en temps, je ferai des vidéos en français aussi, si ça vous plaît Et aussi, bien sûr, le patron qui était le producteur aujourd'hui, c'était Robert Coburn Merci Robert Coburn, s'il faut que je le dise en anglais Et adios!